... Messieurs les directeurs provinciaux et régionaux des banques Officiellement, la gouvernance électronique du chef de l'État en matière d'unérique... Bonjour, ça va ? Vous êtes là ? Ok, ok, très bien. ... Contenir du temps, on doit finir avec la taxation, surtout au niveau des services d'assiettes. C'est déjà fini. Prêt ? Donc, nous allons régister l'intégration. De l'autre côté, là-bas, avec le dashboard. Il y a bientôt tous les tableaux de bourse et on est déjà prêts. Attention, c'est déjà. Dieu m'a même décoré, nous avons une décoration. On peut voir quelque chose ? Oui, c'est l'embo. L'embo fossile. Vous voyez où il y a la fiscalité, il y a l'administration. Mais à l'Estat, ce qui nous intéresse, c'est la partie de la fiscalité. Le numéro de téléphone ou son numéro d'identification unique. Et quand on recherche la personne, s'il est déjà registré dans la banque des données, si toute l'identité de la République, il va trouver là-bas. Et maintenant, avec des précisions de la première catégorie là-bas, on va cliquer, n'est-ce pas ? Et l'application doit te demander si réellement tu dois confirmer que ce sont les détails dont tu avais besoin. Et quand on continue, maintenant c'est pour aller là où on doit maintenant faire entrer l'année, l'exercice fiscal et à court, c'est 2020, n'est-ce pas ? Alors, pour faire la déclaration ou payer ces embo, on peut déléguer une personne. Ce n'est pas nécessairement qu'on puisse aller seul. Maintenant, si on a délégué la personne, on doit aussi rechercher la personne. Parce que ça doit être une personne qui est aussi à registrer comme citoyen, n'est-ce pas ? Qui est reconnue dans le système. Et une fois qu'il sera reconnu, on va voir son nom qui va apparaître là-bas. Et la personne, celui-là, donc il n'est pas connu, il n'est pas dans la banque mobile. On peut payer par évidemment bancaire, on peut payer par chèque. Donc là, on choisit le mode qu'on veut utiliser pour le paiement. Et c'est ce mode-là que notre perception va prendre en considération. Si on prend la banque, par exemple, et qu'on veut payer par banque, on sélectionne la banque, puis on va soumettre. Une fois que nous venons de soumettre, ça va dire que la taxation a été sauvegardée. Alors, ici, c'est le laboratoire principal de Jofa Systems. C'est ici où nous faisons toute la conception, la programmation de toutes nos solutions. Et ici, je parle de notre solution phare qui est Codinet, la solution qui va changer le monde. Ici, c'est M. Lewis qui est le chef du département de développement. Et là, nous avons M. Dodi à face de moi, qui est le vice de Lewis. Et Lewis, il s'occupe du back-end et Dodi s'occupe des mobiles. Maintenant, à côté de Dodi, nous avons M. Landry qui s'occupe aussi des dashboards. Et maintenant, nous avons Joël qui s'occupe des rapports. Donc, c'est lui qui s'occupe des rapports et des statistiques. En tout cas, nous avons commencé en 2015. C'est là que nous avons commencé la conception des Codinet. Alors, vous comprenez, depuis 2015, c'est maintenant que nous venons le lasser à 2020. Et ça nous prend presque six ans. Et là, on a fait la collecte des données. On s'est imprégné sur la loi des finances du pays, du Congo, et aussi des édits professionnels. Et maintenant, à partir de ça, nous allons commencer avec la programmation problématique. En tout cas, les coûts, je ne sais pas comment je peux l'estimer. Parce que tout ce qu'on avait d'abord, on n'a jamais eu de financement. Parce que tout ce qu'on faisait, c'est juste pour nos moyens propres. Ce qu'on avait, c'était la grande vision. Et nous avons préféré même vendre tout ce qu'on avait pour qu'on puisse arriver à mettre en place la vision. Voilà. C'est ça, la salle qui nous a permis de mettre en place tout ce que maintenant, aujourd'hui, le gouvernement congolais est en train de mettre en place pour son accompagnement dans la maximisation des recettes. C'est ça, la petite salle que vous voyez ici. Et les gens que vous voyez ici, moi, je les appelle des géants. Vous pouvez les voir comme des jeunes garçons. Oui, ce sont des jeunes. Et vous comprenez que les jeunes sont maintenant très forts. Et encore, je vais ajouter que tous ces jeunes que vous voyez, ils ont étudié à Goma, dans les universités de Goma. Et maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, franchement, c'est d'accepter par tout le monde. Parce que ça respecte les standards. Et puis, c'est une très très bonne chose. En fait, je suis en train de voir ce qui s'est fait à cet instant pour le permis de conduire. Pour voir comment les gens sont en train de travailler. Je vois que jusque là, on vient de prendre juste 23 permis de conduire. N'est-ce pas ? Et vignettes automobile, jusque là, c'est deux. Donc, c'est un peu comme ça. Et là, je vois déjà l'argent qui est pour ce permis de conduire à cet instant. Oui, on va payer à Freya dollars. Donc, c'est là que la devise qu'on a, la devise qu'on veut, c'est ce que... C'est ce qui m'avait poussé à avoir cette vision. Une vision qui date de 2015. Et là, c'était comme une réaction quand je voyais comment l'Afrique s'endette toujours. Et quand j'essayais de voir les potentialités, les potentiels que nous avons en Afrique, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Alors, l'idée, c'était de voir comment contribuer au développement de l'Afrique. Et c'est là qu'est née Codinette. Et là, moi, j'ai pris le temps parce que, vous savez, pour le développement des pays, moi, je pense que le gouvernement a un grand morceau, n'est-ce pas ? Alors, c'est là que je me suis dit, pour que le pays puisse se développer, ça doit passer par le gouvernement. Et vous comprenez que le gouvernement, pour avoir ses moyens, c'est à partir des imbos, des taxes, des redevances. Et c'est pourquoi j'ai compris qu'il faudrait faire quelque chose dans cet angle-là. À quoi cette implication va aider le gouvernement congolais ? Très bien. Pas seulement le gouvernement congolais, mais aussi tous les autres gouvernements de l'Afrique. Parce que notre solution ou notre vision est panafricaine. Nous pensons qu'avec Codinette, les pays africains vont se développer et seront indépendants. Comment c'est là ? Comme je disais là-bas, ici, nous allons faire l'engadrement des recettes de l'État. Et vous comprenez qu'avec ça, on va lutter contre la fraude, on va lutter contre l'écoulage fiscal. Et ça, ça va permettre au gouvernement d'avoir la maximisation des recettes. Quand le gouvernement a maximisé ses recettes, vous comprenez que le gouvernement aura suffisamment de fonds pour faire maintenant des projets sociaux. Et vous comprenez que maintenant, les citoyens, ils vont aussi bénéficier. Et vous comprenez maintenant la relation qui existe entre la solution Codinette et le développement du pays, et aussi le développement du social, du citoyen. Beaucoup. L'application est déjà validée par le gouvernement congolais. Et je veux aussi préciser que c'est la première solution congolaise qui respecte toute la procédure de la loi fiscale. Et vous comprenez que ce que nous faisons, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, mais nous interprétons la loi des finances, nous interprétons la loi de la procédure fiscale, et c'est ce que nous intégrons maintenant dans cette application. Et là, vous comprenez que ça va faciliter à l'État d'être maintenant beaucoup plus rapide dans la délivrance de ces services. Et aussi, ça va rapprocher la population à l'État. Vous voyez ça. Et aussi, ça va aussi éclore les formations. Parce que vous comprenez que, des fois, la population n'a pas vraiment les formations réelles pour ce qui est de ses devoirs et de ses droits. Alors, avec cette application, parce que les citoyens auront sa part, auront son compte, et le gouvernement aura aussi son compte, et il y aura une corrélation maintenant qui va exister. Vraiment, c'est déjà une solution. Mais il faut comprendre qu'il y a un grand défi. Parce que ça n'a pas été facile, ou ça ne sera pas facile, et de déployer la solution, n'est-ce pas ? D'autant plus qu'il faudrait d'abord que chacun puisse comprendre le bien fondé du développement du pays. Vous comprenez que si, par exemple, quelqu'un, il aime déjà la corruption, la fraude, tout ressort, mais quand il amène d'autres structures qui vont permettre à boucher tout cela, il pense que peut-être tu es contre lui, et que tu tendrais de boucher ses voies. Mais alors, à la longue, on va comprendre que c'est pour le bien de nous tous. Parce que quand il y aura maximisation des recettes, et même tout le monde va bénéficier. Merci beaucoup. Nous avons trois plateformes. La plateforme mobile, la plateforme web, et la plateforme USSD. Et vous comprenez que toute la taxation maintenant, ça se fait par le mobile et le web. Mais vous savez, il y a ce que nous appelons des taxes spontanées. Donc, il y a cette pratique-là dans la fiscalité congolaise. Ici, je parle du Congo comme c'est là où nous sommes. Là où maintenant, la CGT paye. Et une fois qu'il a payé, on doit lui donner une équitance, n'est-ce pas ? Alors, avec le système manuel, il y a beaucoup de magouillés qui se font à ces côtés-là. Et qu'est-ce qui se fait ? Il y a ce que nous appelons les G-carbone. C'est-à-dire, la CGT, on va lui faire payer, par exemple, 100 dollars, mais avec les G-carbone, peut-être le même CGT devait payer 10 dollars. Mais maintenant, avec le système, on a numérisé l'équitance. C'est-à-dire, quand la CGT paye, ce qu'il a payé, c'est intégré avec le système. Et à la seconde, au bureau fiscal, on a trouvé que tel CGT a payé avec l'équitance numéro tel et le montant était autant. C'est-à-dire, ça, c'est la première innovation, d'abord, quand on numérise l'équitance. Et toutes ces données sont interconnectées maintenant dans l'essence. Alors, ce point-là, quand je parle de notre application mobile, il peut travailler avec ou sans Internet. Parce que vous comprenez que, avec notre pays qui n'est pas encore totalement couvert par la connexion Internet, si on n'a pas prévu cela, on devait avoir beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, nous avons une possibilité opétaxée, offline, mais quand l'Internet sera là, il y aura maintenant une synchronisation automatique qui va se faire. Mais aussi, nous avons ce que nous appelons la plateforme USSD. Ça, ça ne fonctionne pas avec Internet, mais ça fonctionne avec les réseaux cellulaires. C'est-à-dire, c'est là où il y a étoile, et on met un numéro court, dièse et au continu. Donc, nous avons aussi cette application-là. Donc, pour vous rassurer que, notre solution, ça peut travailler partout, là où il y a l'Internet, là où il n'y en a pas d'Internet, mais ce qui serait préférable, c'est que la couverture de la connexion Internet puisse être vraiment une priorité pour le Congo. Parce que l'objectif, c'est de faire des choses à temps réel. C'est-à-dire, on a taxé, et immédiatement, sur tout le niveau, on doit accéder à cette opération qui vient de se faire. À travers mon allocution, j'étais d'abord à exprimer ma joie et ma fierté pour ce moment important qui vient pour donner un engagement et un tournant décisif dans la matérialisation de la vision inspirée du président de la République, chef de l'État, son excellence, de l'État, c'est d'un lien des programmes de sa gouvernance sur l'ordine et numérique à travers une migration progressive de la gestion manuelle vers la gestion électronique de la République. L'affirmation de sa ferme conviction est d'autant plus avouée que le président de la République à travers l'union sacrée veut que la gestion de l'État soit basée sur le résultat et c'est la base que part une gestion transparente. À cet effet, je voudrais saluer de manière particulière la présence de son excellence, monsieur le conseiller spécial en matière de générique qui par sa présence à cette cérémonie confirmer la volonté du président de la République à partager les pays vers l'État. Honorable député, mesdames et messieurs, il s'inquiète des députés. Ce jour du 15 juillet 2021 est un grand jour. En effet, c'est un événement symphonie, cet événement, cet événement symphonie, à la fois la vérité de la volonté du gouvernement provincial, qui le dirige, attache aux valeurs de la bonne et transforme la gouvernance, mais aussi, surtout, il cristallise notre volonté d'expérimenter et d'appuyer l'expertise locale dans la mise en œuvre de sa politique publique pour renforcer les partenariats publics privés. en fait, les systèmes continentes de pouvoir s'électronique et le géroneur délacé à ces jours, interproduits, mais ils n'ont appréciés. Ces systèmes aussi développés et implémentés à la suite d'une combinaison et technologie, miscifiés par un fils natif de la République démocratique du Congo, qui est aujourd'hui le directeur de la construction CEF-Codinette. Je dois préciser que le projet aujourd'hui lancé vient bien planifié pour l'Assemblée des services provinciaux comme à ces jambes avec la consolidation des programmes développés à l'interne par le DGNRK dans la phase de la perception électronique vers cette politique provinciale. Les recettes propres de la province sont à l'agré mobilisées par la région financière provinciale qui utilise jusqu'à là en grande partie un système manuel dans l'exécution de toutes les phases de la chaîne de la recette. Ces systèmes qui parèrent un déphasage avec la nouvelle technologie numérique entraînent avec lui des normes de filles qui ont amené notre autorité à réaliser des réformes profondes et courageuses à réaliser des rentres plus performantes la mission assignée à la DGNRK. Parmi ces défis, il y a lieu de relever l'absence de la banque de données pour l'évaluation précise de la sèche fiscale, l'utilisation de beaucoup de papérenses pour collecter l'impôt, la manipulation par les percepters des déliens publiques destinés aux trésors. C'est ici l'occasion de rappeler que la province de Nauquie peut surveiller la fierté d'être parmi les premières à avoir décisionnalisé et expérimenté ce modèle des systèmes dont les premières bases ont été expérimentées depuis 2013 avec l'autre partenaire comme Métisian vers Nitra et Pote. Honore vice-président de l'Assemblée pour les sèches d'antibout, mesdames et messieurs les cinq-héminites. Comme pour toutes les réformes, la migration des systèmes manuels vers les systèmes électroniques, les perceptions électroniques des recettes s'y citent ont cèdent de l'opinion beaucoup de questionnements et même de perles qui risquent d'entraîner une résistance au niveau des manipulataires et des consommateurs de ces systèmes. Permettez-moi de vous élever l'option du gouvernement provincial et qui s'inscrit dans le cadre de la mise à l'air de ce programme qu'est-ce que l'homme c'est celle de l'université de la gouvernance électronique. Au débat, le gouvernement provincial ne va jamais régler dans ce programme de développement du système électronique de gestion de la chose publique. Excellences, messieurs les conseillers spécials à charge du numérique, mesdames et messieurs du cinquième siècle, le programme est qu'un gouvernement central consolidé par celui du gouvernement provincial, placé le peuple au centre et toute son action à travers le consignat, le peuple est d'accord. Ce programme a besoin de ressources suffisantes pour annuler son vignet. En province qui note, l'autorité budgétaire qui est la santé provinciale a exigé de l'exécutif provincial de mobiliser à partir de cette année 2021, un montant minimum de l'équivalent en francs mondiaux de 2,4 millions de dollars par mois à recettes propres. Ce qui nous recommande une acidité et bien l'engagement sans compétence dans le règlement des recettes. Pour l'année 2020, la province n'a mobilisé que la moitié dirigée des recettes propres. Ces recettes ont représenté 13% de notre vie. Les reprocessions du pouvoir central et d'un quasi absente, la province du Nord-Divou a fonctionné, dira l'année 2020 seulement avec prise au moins 15% des soldats. Je reste convaincu qu'avec la modernisation des outils de gestion des recettes publiques provinciales, le travail de mobilisation dans le règlement et de maximisation des recettes en signe au gouvernement provincial est rendu plus efficace et enregistre le livre des attentes des acteurs qui interviennent dans la chaîne de recettes. « Après comment qu'il y ait l'entité fiscale pilote, les systèmes doivent être déployés sur l'État de la province de la province dans le règlement de la province C'est dans ce sens que j'interpelle la deuxième l'écran ainsi que le partage d'un communêtre à définir un calendrier réaliste de déployement des outils du système à vie de rente opérationnelle si toute l'État de la province la plus à charge de retournure des recettes de la province. Excellences du Conseil spécial du chef de l'État à charge des numéries en ordre du vice-président de l'Assemblée provinciale du Nantibou Lissé C'est que c'est que je lance un appel à la destination de toute la population du Nantibou en général et de tous les agents des services intervenant à la survie de la chaîne de recettes en particulier de s'approprier ce nouveau modèle de perception des recettes publiques provinciales. Je recommande également aux partenaires CELC-Orient d'intégrer les autres services financiers de la province dans ce garantir des plans d'attention du système électronique pour qu'à jamais à progrès du Nantibou le manien cède la main au numérique. C'est avec l'évolution d'espoir et sur cette intégration que je déclare l'ASSE des systèmes de gouvernance électronique en province du Nantibou que vive la République démocratique du Congo du Nantibou du Nantibou du Nantibou